Solvay souhaite dans cette usine développer de nouveaux matériaux pour des batteries dites de quatrième génération. Plus solides, moins inflammables, plus autonomes. En plus des batteries, Solvay veut investir dans les aimants, des matériaux à base de terre rare, utilisés dans les moteurs des véhicules électriques et les éoliennes. L'objectif, viser l'indépendance de la France et de l'Europe vis-à-vis de la Chine, premier exportateur. La Rochelle jouera un rôle essentiel dans la fourniture de matériaux avancés, innovants, pour la prochaine génération de batteries. La région veut relocaliser l'industrie en Nouvelle-Aquitaine. Elle soutient l'initiative. Un tiers de la création d'emplois industriels en France s'est fait en Nouvelle-Aquitaine. C'est le résultat d'un travail de plusieurs années, d'un écosystème qui est performant et d'une attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine. Et pour attirer les chercheurs, la municipalité s'engage à faciliter leur installation. Nous, on va travailler aussi sur le recrutement, mettre en place des cellules pour que les chercheurs qui viennent, leurs époux, leurs épouses, puissent trouver aussi un travail. Et une des difficultés compte tenu du développement économique aujourd'hui, c'est le problème du logement des salariés. Donc là, on va mettre les bouchées doubles aussi pour accompagner, pour pouvoir loger les salariés. La Rochelle traverse aujourd'hui une période très favorable en termes d'emplois industriels. Solvay souhaite aussi développer le recyclage des terres rares, des ressources limitées. L'entreprise sépare les métaux présents dans les batteries en fin de vie pour les réemployer. Si vous réutilisez un déchet, il ne l'est plus. Et aujourd'hui, quand on voit la rareté de l'énergie, les problèmes de ressources naturelles qui ne sont plus abondantes, etc., le circulaire est une réponse. C'est une réponse qui est très, très simple. Chez Solvay, on l'a pratiqué déjà sur beaucoup de nos business. Et aujourd'hui, on le pratique de plus en plus dans les chaînes de valeur des terres rares. L'entreprise ambitionne de recycler 30% des terres rares d'ici 2030.